Nous commémorons en 2017 le 500e anniversaire de la réformation déclenchée par les 95 thèses de Luther. Je dirais qu'on n'a pas seulement à fêter la réformation. Il y a un côté fête, il y a un côté de reconnaissance pour ce que Luther a donné, de spiritualité, de renouvellement de la foi, de tous ses écrits, de sa traduction de la Bible et beaucoup d'autres choses pour lesquelles on a vraiment des raisons d'être reconnaissants. Mais en même temps, il y a des ombres, et parmi ces ombres, c'est les derniers écrits de Luther sur les Juifs. Que faire face aux dérives intolérables de Luther dans ces dernières années ? A l'époque contemporaine, certains ont utilisé ces écrits tardifs pour justifier la haine et la persécution des Juifs. Ils ont été, à travers les siècles et jusqu'au XXe siècle, utilisés par certains qui soutenaient le régime nazi, et ça c'est intolérable. Nous rejetons résolument les invectifs du Luther tardif contre les Juifs. Nous partageons, protestants et juifs, la même foi dans le Dieu unique d'Abraham, qui pour les chrétiens s'est révélés en Jésus, le Juif. Les dérapages et les dérives qui sont apparues chez Luther posent une question, n'est-ce pas ? Comment, comment aujourd'hui, mener le dialogue interreligieux, et en particulier, comment aujourd'hui vivre en coexistence plus que pacifique, féconde avec les frères juifs ? Sous-titrage Société Radio-Canada